Cette nouvelle vidéo est consacrée à l'étude des triplés cachés. Dans un premier temps, nous étudierons cette technique à l'aide de trois exemples et dans un deuxième temps, nous aborderons la méthodologie de recherche. Le premier cas étudié est un triplé caché en ligne. Examinons la grille affichée à l'écran, ligne 2. Les candidats 3, 7 et 9 forment un triplé caché en colonnes 1, 3 et 5. Ils sont situés dans trois cases. Quelle est la particularité des triplés cachés ? 1. Trois candidats sur trois cases et uniquement sur trois cases. C'est le cas ligne 2. 2. Ces trois candidats ne sont pas seuls dans leurs cases respectives. En effet, colonne 1, 2 est un candidat supplémentaire. Colonne 3, 2 est également un candidat supplémentaire. Et colonne 5, 4 est un candidat supplémentaire. Que pouvons-nous en déduire ? En application de la règle de l'unicité des candidats dans une entité sous deux coups, ici la ligne, les trente candidats, 3, 7 et 9, ne peuvent se situer que dans ces trois cases, ce qui exclut tout autre candidat. Démonstration. Trois hypothèses en partant du trio colonne 5. Si 3 est solution colonne 5, alors 7 est solution colonne 3 et 9 solution colonne 1. Si 7 est solution colonne 5, alors 3 est solution colonne 3 et 9 solution colonne 1. Si 9 est solution colonne 5, alors 3 est solution colonne 1 et 7 est solution colonne 3. Quelle que soit l'hypothèse, les candidats supplémentaires 2 en colonne 1, 2 en colonne 3 et 4 en colonne 5 doivent être éliminés. Voyons maintenant un deuxième cas. Dans ce deuxième cas affiché à l'écran, il s'agit d'un triplé caché en colonne 1. Les trois candidats 1, 3 et 9 forment un triplé, respectivement lignes 2, lignes 3 et lignes 8. Comme ces trois candidats sont situés dans trois cases, ils respectent la règle 3 candidats, 3 cases. En conséquence, tous les candidats présents dans leurs cases doivent être éliminés. Il s'agit du 4, lignes 2, du 2 et du 4, lignes 3, du 2, du 4 et du 8, lignes 8. Passons maintenant à un troisième et dernier exemple. Dans ce troisième et dernier exemple, nous allons voir un triplé caché dans un bloc. En l'occurrence, le bloc 8 qui est ici. Dans ce bloc, les trois candidats 1, 2 et 6 forment un triplé caché, lignes 7, colonne 4 et 5 et lignes 8, colonne 4. Toujours en vertu du même principe que les trois candidats sont situés dans trois cases et uniquement dans ces trois cases. Ils sont la solution de ces trois cases dont tous les candidats supplémentaires, tels que le 5, lignes 7, colonne 4 et lignes 7, colonne 5, doivent être éliminés. Et à l'issue de cette opération, nous observons que le bloc 8 a quatre solutions définitives et cinq solutions à l'instance, dont une paire, 5, 8 et un triplé, un 2, 6, 2, 6 et un 2. Voilà. Après cette démonstration par le biais de trois exemples, nous allons voir maintenant la méthodologie de recherche des triplés cachés. Alors, s'agissant de la méthodologie de recherche des triplés cachés, on va voir un exemple à l'aide de la grille affichée à l'écran. Autant le dire tout de suite, il n'y a pas de méthode rationnelle, si ce n'est de balayer tous les candidats un par un, dans toutes les cases, en ligne, colonne et bloc. C'est un travail de titan. Seul un logiciel tel que celui que j'ai élaboré permet de trouver dans un millième de seconde la combinaison optimale qui met à l'évidence un triplé caché. Donc, rechercher trois candidats uniquement dans trois cases, en plus ces candidats masqués par d'autres candidats, ce serait un peu rechercher une aiguille dans une meule de foie. Alors, personnellement, je pars du principe que le triplé caché peut comporter soit une paire isolée, soit un triplé isolé. Et à partir de cette base, je recherche si les candidats se situent uniquement dans trois cases. Mais je tiens à le dire, ce n'est aucunement une garantie. Alors, on va voir avec l'aide de l'exemple à l'écran. Et on va raisonner dans un point de temps, bloc par bloc. Donc, prenons les paires. Dans le premier bloc, 6-9, 7-9, donc là, non, en fait c'est un triplé isolé. Le deuxième bloc, on a une paire 6-9. 6-9, or on s'aperçoit que le 6, il est présent 1, 2, 3, 4, 5 fois, donc ça ne colle pas. Donc, on passe au bloc suivant. On a la paire 8-6. Le 8 est présent 4 fois, donc ça ne répond pas au problème. Le bloc numéro 4, 7-3. Le 7, il est présent 4 fois dans le bloc. Le 3, il est présent 5 fois, donc je passe au bloc suivant. Là, je n'ai pas de paire. J'ai un 7-6-3, mais le 6 est présent 4 fois. Le 7 est présent 2 fois, et le 3 est présent 4 fois, donc je passe au suivant. Là, j'ai la paire 3-6, 2-3-6, 2-3-6. Là, j'ai une paire isolée, et là, j'ai une paire isolée, donc pas de solution à ce niveau-là. Dans ce bloc numéro 7, j'ai la paire 5-9. Alors, le 9, il est présent 4 fois, donc... Et le 5 est présent 5 fois. Je passe au bloc suivant. Dans le bloc 8, nous avons une paire 4-2. Le 4 et le 2, on le retrouve ici et ici. Et le candidat qu'on ne retrouve que dans 2 cases, c'est le 9. Puisque le 3 se trouve dans plusieurs cases. Le 7 se trouve dans 3 cases. Le 5 qui est dans 4 cases. Donc, là, le 4 et le 2, 4-2-9, 4-2-9. Voilà, ici, dans le bloc 8, ligne 7, colonne 5 et 6. Et ligne 9, colonne 5, nous avons un triplet caché. Que nous pouvons vérifier. Voilà. Le triplet caché est composé de 3 candidats, 2, 4, 9. Qui sont situés uniquement dans 3 cases. Et ça, on le voit bien dans les autres. Ni le 4, ni le 2, ni le 9 ne s'y trouvent. Donc, ce qui veut dire qu'avec ce triplet caché, les candidats qui cohabitent dans les cases du triplet caché peuvent être éliminés. Voilà, alors, j'ai bien conscience que ce type de recherche relève un peu de la pifométrie. Mais, à mon sens, il n'y a pas 50 solutions pour arriver à les localiser.